France Maghreb 2 France Maghreb 2 France Maghreb 2 Bonjour Madame Bernadette Foran, vous représentez l'ACAT dans cette conférence de presse relative à la situation de Salah Amoury, actuellement en détention administrative en Israël, pour la unième fois, je ne les ai pas comptées. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots, c'est quoi l'ACAT ? Alors l'ACAT, c'est l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Nous sommes une ONG qui a bientôt 50 ans, dont les trois mandats principaux sont abolition de la torture, abolition des exécutions capitales et on soutient, on peut faire vivre le droit d'asile. Puisque très logiquement, les personnes qui risquent leur vie dans leur pays doivent pouvoir être accueillies en France. Donc nos trois mandats, c'est ça, défense du droit d'asile, pas de peine de mort, pas d'exécution extrajudiciaire, et puis tout d'abord, pas de torture, nulle part, abolition universelle pour tout ça. Donc vous êtes aujourd'hui dans cette conférence de presse de soutien d'Osala Amoury, que nos auditeurs sur France Maghreb 2, la radio connaissent très bien pour l'avoir reçu, aussi bien lui que son épouse, madame Elsa Lefort, aujourd'hui présente ici. Alors pourquoi vous, j'allais dire, rentrez dans cette danse d'Osala Amoury, qui a priori est en détention administrative, certes, mais ne risque pas l'exécution, alors que vous êtes contre, bien sûr, les exécutions extrajudiciaires et la torture. On ne sait pas si ça a été torturé physiquement ou pas, mais moralement, la torture y est. Ah, tout à fait. La torture psychologique, le fait de ne pas savoir, cette violation permanente des droits, des droits de chacun, c'est quand même insupportable. On n'est pas dans la torture physique telle qu'elle est décrite, mais on est dans les traitements cruels, inhumains et dégradants. Le fait de ne pas pouvoir rencontrer sa famille, le fait de ne pas savoir pourquoi il est emprisonné, pour quand est-ce qu'il risque de sortir. Il y a, tous les droits sont violés là-dedans. Le droit à un procès équitable, le droit de savoir pourquoi on l'a inculpé. En fait, il n'est même pas inculpé, il est arrêté, il est mis en détention. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pour combien de temps. Il n'y a pas de procès à l'horizon. C'est quoi ça ? C'est une mascarade, ça n'est pas autre chose. Alors, on sait que l'objectif ultime de l'État israélien, des pouvoirs politiques israéliens, c'est de se débarrasser, et ce n'est pas entre guillemets se débarrasser, c'est de se débarrasser définitivement de Salah Amoury en sa qualité de citoyen palestinien, alors même qu'il est citoyen franco-palestinien, et que pour le moins, on s'attendait à ce que notre pays, la France, intervienne pour préserver les droits de ses citoyens partout dans le monde. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et malheureusement, le cas de Salah n'est pas le seul. Il y a d'autres ressortissants français qui sont dans des situations compliquées. Et quand on dit que la France est le pays des droits de l'homme, disons que... C'est Vaudinter qui disait que la France est le pays de la déclaration. Exactement. C'est le pays de la déclaration. Mais en tant que pays des droits de l'homme, il y a quand même encore beaucoup de travail. Il y a une absence, une absence sur des cas pareils. Alors bon, on va nous parler de la diplomatie des couloirs, on va nous parler de ne pas brusquer les interlocuteurs. Ce n'est pas celle-là qui a été utilisée par la France quand le soldat Chalit a été en détention. Absolument. Là, ils se sont beaucoup plus bougés. Là, c'était plutôt public, c'est discret. Mais là, maintenant, depuis quelque temps, on nous parle toujours d'y aller délicatement, de façon diplomatique. Sauf que parfois, on se demande ce que ça recouvre exactement, la diplomatie. Parce que laisser des gens subir des traitements comme la détention administrative, c'est absolument inqualifiable. C'est inqualifiable. On ne peut pas laisser faire, laisser s'accomplir tous les jours, ouvertement, toutes ces violations des droits. Mais vraiment, les traités, les conventions qui sont reconnues, ce qui est appliqué partout, eh bien là, non. Là, on redétourne plus ou moins pudiquement le regard. Alors, on va nous expliquer que la situation est autrement plus grave en Ukraine. On va nous expliquer que les Français ont des problèmes avec leur pouvoir d'achat. OK, moi, j'entends ces arguments. Mais ce n'est pas une raison pour oublier les autres. Ils sont là, les autres. Salah Amouri et les 599 autres détenus administratifs, ils sont là. Ils subissent cette torture psychologique. Ça ne peut qu'affecter leur santé et leur famille. Comment faire des projets d'avenir quand on ne sait pas ce qui vous attend ? Alors, il est clair que dans le cas de Salah Amouri, comme il est franco-palestinien, ils sont en train de nous faire le coup. Vous n'avez qu'à aller en France. Et puis voilà, en France, vous serez bien accueillis. Vous avez votre femme, vous avez vos enfants. Il n'y a pas de souci. Oui, mais lui, il est de Jérusalem-Est. On va l'obliger à l'exil ? On va l'obliger pour quelles raisons ? Soit disant des menaces terroristes ? Comment est-ce qu'un avocat comme Salah va être une peut-être éventuelle menace terroriste ? C'est se moquer du monde. C'est se moquer du monde. Que surprise ! Quand Israël arrive ou est crié, non seulement elle n'abroge pas la loi anglaise, mais elle y rajoute encore des petits clics pour bien fermer la porte à ceux qui demandent l'annulation de cette loi. C'est quoi une détention administrative en Israël pour les citoyens palestiniens et on me dit aussi pour les citoyens israéliens ? Alors en fait, la détention administrative en Israël, c'est une loi militaire. C'est-à-dire que c'est l'armée israélienne qui a tout pouvoir d'arrêter quelqu'un et de le placer en détention administrative. Alors cette détention administrative se fait sur des informations secrètes. Donc la personne, le détenu n'a pas accès. Donc le soupçon et le principe. Exactement. On envisage, on pense que peut-être la personne pourrait poser un problème. Eh bien voilà, on va l'arrêter. C'est un oui-dire, une rumeur, c'est quelqu'un qui dénonce. Mais il n'y a pas de... Enfin, les faits, on ne peut pas les connaître. C'est secret. Toute la procédure est secrète. Alors, l'internement n'est pas secret. On sait où sont les personnes. La détention, on sait où sont enfermés les détenus administratifs. Mais il n'y a pas de dossier accessible à un avocat. Pas de dossier accessible aux détenus. Et à partir de là, tout se passe entre militaires. Vous avez dit qu'il y avait trois lois de mémoire. Une de la période du mandat britannique. Et deux autres, l'une spécifique pour Gaza et l'autre pour la Cisjordanie. Voilà. Et la loi militaire, l'ordonnance 1651 qui s'applique à la Cisjordanie est une loi différente par rapport à Gaza où là, on va parler de belligérants illégaux. Enfin bon, c'est des combattants illégaux. Donc voilà, c'est... Et en fait, c'est du trois preu, trois mesures. Voilà, c'est clair. La loi de la Cisjordanie et la loi de Gaza ont été adoptées par l'État israélien après la création... Après 1967. D'accord. Après l'occupation des territoires. D'accord. Et l'ordonnance 1651 a été... j'allais dire écrite, réécrite en 2014. D'accord. On peut dire que par exemple, pour le cas de Salah Amouri, il est aujourd'hui à près de dix ans de prison... Facilement, oui. À près de dix ans de détention administrative sans qu'il ne sache pourquoi il est emprisonné en dehors du fait qu'il gêne Israël, pour faire simple. En fait, oui. C'est un gêneur. C'est un avocat, un défenseur des droits. Donc, par définition, palestinien, avocat, défenseur des droits. On dirait qu'il a tout faux. Il coche les trois cases, quoi. Voilà. Il coche les cases. Et du coup, ça ne peut pas plaire aux militaires. Alors, pour terminer cette interview sur la notion des détentions administratives. Pour nous, ici en France, pas de preuves, pas de procès, pas de condamnation. Si j'ai bien compris, dans la situation militaire israélienne et du pouvoir politique en place depuis, donc, 1967, il n'y a pas besoin de preuves. Juste un soupçon. On est interne et on garde une personne, homme ou femme, voire enfant, autant de temps que nécessaire pour les besoins, ou en tout cas, pour le point de vue du militaire israélien. Alors, dernière question. Est-ce que quand les militaires décident de demander la détention administrative d'un palestinien, pour faire simple, est-ce que le tribunal militaire est en droit de dire non, pas cette fois-ci ? Alors, le tribunal militaire, théoriquement, est en droit de dire. Dans les faits, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'en fait, le tribunal va enteriner la demande du commandant, du capitaine, enfin, du responsable militaire de la détention. Il va donner son avis et le tribunal militaire, dans quasiment tous les cas, va corroborer cet avis. Si le responsable militaire dit bon, il n'y a pas de problème, on peut le relâcher, le tribunal militaire va dire on le relâche. Si le responsable militaire de la détention dit il faut le garder, le tribunal dit on le garde. Merci. Donc, pour résumer, en France, on nous a toujours appris que le droit, c'est la séparation des pouvoirs. Absolument. Que le policier arrête, que le juge de l'enquête et que le juge de siège du tribunal décide de suivre ou pas. En Israël, on peut dire que c'est trois zones. On est dans des zones... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?